Salut tout le monde, c'est Fitz. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Reine Heinz Gabout. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça vient d'où? Ça part d'où? Pourquoi tu me parles de ça, Fitz, aujourd'hui, dans un mois de mai, qui fait super beau dehors et on est content d'avoir du beau moment, enfin? Bien, la Reine Heinz Gabout, c'est la loi de la pureté allemande sur la bière et ça date de 1516. Mais avant de tomber dans l'histoire de la Reine Heinz Gabout, je vous invite vraiment, vraiment fortement à venir nous rencontrer au Laboratoire du Brasseur pour partager une bonne bière en très bonne compagnie. J'ai décidé de vous parler de ce sujet-là parce que je regarde... Quand c'est sur Facebook, YouTube, Instagram et toutes ces plateformes réseaux sociaux, il y a plusieurs vidéos qui me pop et que je vois du monde du Québec qui ont soit des boutiques de bières, soit des brasseurs, soit du monde qui vend des canettes. Je connais quand même un peu de monde. Puis vu que je m'intéresse au sujet, ça pop une fois de temps en temps. Et les gros, gros, gros sujets d'actualité présentement, c'est les microbrasseries qui ferment, qui ont de la difficulté à arriver. Ça a commencé durant la COVID que le monde a commencé à pleurer parce que c'était fermé. Et là, après ça, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de monde qui boit de la bière de microbrasserie. Les nouvelles études montrent que... Pas juste de la bière de microbrasserie, mais de plus en plus d'études démontrent que le monde délaisse la bière pour aller vers des breuvages alcoolisés autres. On peut parler des prêt-à-boire, on peut parler des cocktails qui nous volent une part de marché, si vous voulez. Et on va voir aussi certaines... Au Québec, on a la petite frette qui est en train d'expulser tout le territoire au complet, d'avoir plein, plein, plein de petites frettes un peu partout. Et on se rend compte que le modèle d'affaires, de plus en plus, au lieu d'en ouvrir, il y en a qui ferment. Puis on ne souhaite pas ça à personne. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, je ne souhaite pas qu'aucun commerce ferme. Ceci dit, on se rend compte que le buveur de microbrasserie est probablement un client assez difficile à maintenir dans sa brasserie ou dans son élément en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que le principal but de boire de microbrasserie pour 90 % du monde, c'est d'aller découvrir des nouveaux styles, découvrir des nouvelles bières, découvrir des nouvelles saveurs, flaveurs et d'agrémenter son palais avec plein de nouvelles choses. Et ça pousse les brasseurs à un peu mettre n'importe quoi dans leur bière pour pouvoir acquérir un nouveau marché. Il n'y a pas vraiment de loi écrite qui dit, pour faire de la bière, ça nous prend ça, 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 ça et ça. Et après ça, ce n'est plus de la bière. La seule chose qu'on a à travers le monde comme guideline, c'est qu'il faut de l'orge, en bonne partie d'orge. Théoriquement, on pourrait faire 10 % d'orge et le reste du sucre et je pourrais appeler ça quand même de la bière. La Reine Heinz Gabout, c'est quoi? C'est que dans les années 1516, un certain duc Guillaume IV de Bavière était un peu tanné des cochonneries qu'il y avait sur le marché et qu'il ne savait pas s'il bevait de la bière ou non. Et ils ont fait la Reine Heinz Gabout qui a été vraiment le guideline, la matière, comment on va se positionner pour faire de la bière, c'est quoi les ingrédients qu'on a besoin. Orge, eau et houblon. Ça, ça date de 1516. Ouais, tu n'as pas attendu la levure, hein? Non, mais Louis Pasteur ne l'avait pas encore découvert. Enfin, je ne savais même pas qu'on avait besoin de levure. Et déjà là, la levure n'existait pas. Qu'est? Ils ont décidé que pour appeler ça de la bière, c'était les trois seuls ingrédients qui étaient autorisés. Chez Mabuse, le blé était toléré. Si on parle de Whitbeard, le blé était toléré dans la Reine Heinz Gabout. Et je trouve ça vraiment drôle qu'en 1516, quand on n'avait pas encore découvert la levure, on a décidé de déterminer c'était quoi la bière. Aujourd'hui, en 2023, certaines brasseries vont mettre ou des ou peu importe dans leur bière pour avoir un kick, pour avoir une mode. Beaucoup de consommateurs vont aller vers ce type de produit-là et vont dire, wow, c'est super bon, puis tout le monde devrait faire ça. Chacun ses choix, chacun ses idées. Mais avec tout le nombre de grains, d'orges disponibles, de levures, de houblons aujourd'hui, on est capable de faire des bières vraiment, vraiment bonnes en gardant tout le temps la mentalité de la bière. Et là, je parle à l'amateur de bière qui sommeille en vous. T'sais, une bière, c'est une bière. Fait que quand tu bois une bière et que tu dis, ah, ben, ça goûte la bière. Ben oui, c'est le but de la bière, c'est que ça goûte la bière. Si tu veux une bière qui goûte pas la bière, ou quelqu'un qui me dit, ah, ben, t'sais, elle m'impressionne pas tant, la bière, posez-vous la question, c'est quoi vous voulez pour vous impressionner pour commencer. Si quelqu'un dit que cette bière-là est super bonne, ça reste quand même une bière. T'sais, si je bois un Coke, puis le gars dit, ah, le Coke, mais il est vraiment bon, puis que ça goûte le jus d'orange, je vais être un peu déçu, puis je veux que ça goûte le Coke. T'sais, c'est la même chose dans la bière. Une bière, c'est une bière. Fait qu'il faut que les trois, ben, les quatre matières premières, parce qu'on connaît maintenant la leveur, soient représentées en quantité et en goût dans ta bière. Si tu recherches autre chose, que tu veux pas que ça goûte l'orge, que ça goûte l'eau, que ça goûte l'orge, que ça goûte le houblon, que ça goûte la leveur, ben, peut-être, tu devrais t'orienter vers les cocktails, puis vers les prêtes-à-boire, qui vont goûter complètement différemment. Le but de la reine Heinz-Gabut, c'était quoi? C'était, justement, de contrôler la qualité de la bière. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette loi-là, qui, je vous le dis tout de suite, est plus inactive présentement, malgré que certains brasseurs d'Allemagne décident de continuer de brasser avec. Le but, c'était vraiment de contrôler la matière première qu'on pouvait mettre dans la bière. Et les raisons, c'était vraiment facile. Protéger le consommateur. Fait que toutes les lois que je vous parle, toutes les choses, des fois, que le monde dit, « Ah, t'es un peu comme strict dans tes choses quand je donne des cours », c'est vraiment pour protéger le consommateur. Je vous donne un exemple. Certaines personnes vont juger des bières ou ils vont dire qu'ils n'aiment pas un style de bière, mais ne connaissent pas la bière ou le style en particulier. Là, on va retourner dans la règle de Heinz Gabut, puis vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Fait que les raisons pour lesquelles le Duc Guillaume a décidé de faire ça, c'est pour la protection du consommateur. Il y avait certaines bières de mauvaise qualité. Aujourd'hui, on est régi, ici au Québec, par la Régie des alcools. Fait qu'on a des inspections. On a la MAPAQ qui peut venir aussi nous inspecter si jamais on a des mauvais produits ou peu importe. Fait qu'eux, ça leur permettait de garder une stabilité dans la bière et de ne pas mettre des choses pourrites dans votre bière, comme des ingrédients qui auraient pu être pourris ou des genres de poisons. Puis à l'époque, les poisons étaient vraiment plus répandues pour donner des effets un petit peu hallucinogènes. Fait que c'était pour protéger le consommateur. Et il y avait des produits qui étaient moins de bonne qualité, si on pensait à des produits qui étaient pourris ou plus bons, pour diminuer les coûts, pour augmenter le profit. Fait que c'est pour cette raison-là qu'il a décidé d'incorporer, c'est une des raisons pour lesquelles il a décidé d'incorporer la reine Heinz-Gabot. De garantir la disponibilité des céréales aussi. Parce que les céréales, c'était la façon dont ils mangeaient aussi à l'époque, ils pouvaient faire du pain, des choses comme ça. Fait que les céréales de qualité comme le baie et le seigle étaient réservées pour la production de pain, pour nourrir la population. Fait qu'en faisant une loi qui empêchait de brasser 100% avec ces produits-là, on pouvait avoir les bons ingrédients, les ingrédients de la plus grande qualité pour la production du manger pour les humains. La stabilité des prix aussi. Pour ne pas avoir des bières qui fluctuent avec le prix, permettent la bonne concurrence entre les brasseurs puis les boulangers aussi. Fait que c'était de garder à l'esprit que tout le monde brasserait avec la même matière première, avec le même équipement réellement dans le temps. Fait que c'était une stabilité des prix. Aujourd'hui, on le voit un petit peu moins parce que plus que tu brasses, moins que ça coûte cher. On a plus de disponibilité. On est mieux équipé pour la production de masse qu'en 1516, évidemment. On a des moteurs à essence qu'eux avaient peut-être moins. Fait que dans les champs, il y avait plus des bœufs et des chevaux qui labouraient. Aujourd'hui, on a des grosses machines industrielles pour nous aider. Fait qu'on a moins besoin de la stabilité des prix. Par contre, si vous regardez au Québec, on a la loi sur la protection du prix du consommateur. Et on est obligé de respecter le minimum permis par la loi pour empêcher les brasseries industrielles d'aplatir la courbe du marché et de vendre des bières vraiment moins dispendieuses. Ils font ça aussi pour permettre au monde de moins boire. Quand ça coûte un petit peu plus cher, le monde va boire plus avec modération. Qu'est-ce qui va empêcher peut-être les plus jeunes d'avoir des problèmes éventuellement? La promotion et la qualité aussi. C'est une norme de qualité. Avoir tout le temps les mêmes sortes d'ingrédients, les mêmes distinctions. C'est un gage de qualité de la bière dans le monde. Parfois, à travers le monde, même aujourd'hui, si vous dites que vous respectez la Reine Heinz Gabut, ça prouve que vous avez utilisé des matières premières vraiment importantes. Vous n'avez pas mis des saveurs artificielles ou des saveurs naturelles dans votre bière. Je n'ai rien contre le monde ou les brasseries qui le font. C'est juste que je trouve ça bien de pouvoir jouer avec nos matières premières et nos éléments pour créer notre bière. Comme je disais tantôt, la Reine Heinz Gabut est plus valide de nos jours. En 1987, la Cour de justice de la Communauté européenne, les juges entravent la liberté de circulation de marchandises. Ils ont imposé des restrictions sur les ingrédients autorisés pour la bière. On a augmenté ce qu'on avait le droit de mettre dans la bière. En 1993, une nouvelle réglementation pour la production de bière. La loi sur les dorés des aliments et de la production alimentaire. Et malgré tout, beaucoup de brasseurs en Allemagne continuent quand même d'utiliser la Reine Heinz Gabut. Oui, il y a encore des lois à respecter. Oui, il y a de la salubrité à respecter. On n'a plus les mêmes exigences. Par contre, vous allez reconnaître que beaucoup, beaucoup de personnes vont rajouter. Puis, tu sais, vous êtes le principal coupable en tant que consommateur que les brasseurs veulent rajouter des choses. C'est le fait de dire, « Bien, peut-être qu'il y a du gâteau au chocolat dans ma bière, puis elle goûte le gâteau au chocolat ou du gâteau au fromage, ou peu importe, ça va peut-être pas dans ma bière. » C'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais rien rajouté d'un peu bizarre dans mes bières. J'ai déjà fait des bières assez bizarres ou assez ordinaires dans mon goût. J'aime bien utiliser la Reine Heinz Gabut pour créer mes recettes. Par contre, moi, j'incorpore du blé, du seigle et de l'avoine pour faire mes bières. Ça fait que je ne respecte pas à 100%, mais on garde quand même la matière première et les adjuvants principales pour faire de la bière. J'espère que le petit coup d'histoire vous a plu, que ça vous permet un peu de vous situer dans le temps et de dire qu'aujourd'hui, pas parce qu'on est en 2023 qu'on réinvente les roues nécessairement en ajoutant des cochineries dans nos bières, c'est vraiment une vieille mentalité de brasseur pour acquérir le plus possible d'amateurs de bière. Quand la bière ne goûte plus la bière, pourquoi appeler ça de la bière? Quand tu n'aimes pas la bière, pourquoi t'est destiné à boire de la bière? Il y a plein d'autres boissons à travers le monde qui sont super bones et que tu vas trouver la tienne si jamais ce n'est pas la bière. Tu as le droit d'aimer le saké, tu as le droit d'aimer les cocktails, tu as le droit d'aimer les vodkas au jus d'orange si tu veux. Si c'est ce qui te fait plaisir quand tu prends un verre, c'est de découvrir et d'essayer de nouvelles saveurs, de nouvelles flaveurs. Je vous conseille de commencer à regarder vers la direction, vers les cocktails. Sur notre chaîne YouTube, présentement, on explique beaucoup de cocktails, beaucoup de saveurs différentes qu'on peut retrouver. On fait nos propres sirops, on les a aussi en vente aux brasseurs à côté. Si jamais c'est de quoi qui vous intéresse, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça me fait tout le temps un grand plaisir. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'appréciez. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez un grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour l'algorithme. Plus que vous abonnez, plus que vous appréciez la vidéo, plus ça me permet d'avoir le goût d'en faire et de vous l'expliquer un petit peu plus. Et les amis, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!